Bonjour à tous les amis, c'est Marlon et nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'épisode 3 de Seul au Monde. Et oui les amis, vous m'avez donné une idée incroyable, il y a Swilord qui m'a dit en commentaire « Salut, pour la rénovation de la grange, tu pourrais l'échanger contre un certain nombre de troncs d'arbres et 1000€. Ce serait réaliste et moins pénalisant pour commencer. » Mais j'avoue, en gros, je coupe quelques arbres, je les amène là, on les coupe, etc. Comme ça, on les utilise pour bien rénover cette grange et les 1000€, ils serviraient à payer tout ce qui est clous, tout ce qui est marteau, tout ce qui est tôle, qu'on ne peut pas produire directement dans la ferme. J'adore l'idée, je la trouve excellente et du coup, je te propose que je commence dès maintenant par couper des arbres. Alors, j'ai pas envie de trop en couper, moi j'aime bien en avoir dans la... ça habille un petit peu mais on pourrait couper celui-là par exemple, il pourrait nous servir à faire des planches. Ça, on va emmener ce bout de bois et ça devrait amplement suffire, je pense, pour faire des planches parce que, regardez, dans un tronc comme ça... Bon après, c'est vrai que c'est rond, donc c'est pas pratique mais on peut faire, je pense, 4 planches, un petit peu... Elles sont pas très épaises, donc peut-être même 5-6, ça devrait suffire. Allez, je vais les tirer avec moi, je vous mets un petit accéléré le temps que je prépare tout ce bois. Voilà de quoi faire quelques planches, normalement ça devrait suffire. Donc je pense que je peux détruire cette bonne vieille grange, hop, ici démolir. Et en plus, vu qu'on a le mode Place Anywhere, et bah c'est très bien, on va ici, on trouve la nouvelle grange rénovée. Je crois qu'elle était comme ça. Bam ! Bam ! Bon, juste me rend les 7000€ parce qu'elle était pas censée me coûter 8000. Voilà qui est fait. Bon, elle est belle cette petite grange en vrai. Maintenant, il y a de la place. Au moins, on peut rentrer avec un tracteur. Bon, on peut pas rentrer avec une moçonneuse, c'est pas si large. Mais bon, c'est sympa, il n'y a pas d'éclairage non plus. Mais elle est plus belle quand même rénovée que toute détruite. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc, bah, moi, ce que je vous propose, les amis, c'est qu'avant de vous présenter les cartes de chance que vous m'avez données en commentaire lors du dernier épisode, il va falloir reprendre le smith, tout ça. Reprendre le smith Sorgho, parce que là, ça rigole plus, quoi, ça rigole plus. On a de la récolte à faire, on a de l'argent à gagner pour pouvoir acheter possiblement un slot d'ouvriers, possiblement un véhicule. Parce que c'est vrai que si on met un véhicule, on va avoir le droit de tirer une carte de chance. Mais on ne sait pas encore c'est quoi les cartes de chance. Enfin, si, on le saura, mais dans quelques instants. Dans quelques instants, pardon, soyez un petit peu patients. Bon, allez, j'active tout ça. Voilà, je baisse. Oh là là, toujours avec ce magnifique case qui se salit à une vitesse, par contre. Mais bon, c'est le jeu. Et on se retrouve, bah, pour moi, dans, je pense, une demi-heure facile, parce que je pense que je vais tout semer. Et pour vous, dans quelques secondes. Sous-titrage ST' 501 C'est bon, les amis, le semi est terminé. Il est temps maintenant d'aller déposer. Ce semoir, bon, il n'a pas consommé grand-chose parce que, en fait, j'avais les ouvriers de régler en achat. Donc, c'est pas gênant. Oh, mais attendez, venez, on va ranger. Oh, je pense que ça rentre. Je ne sais pas si ça rentre, en fait. Le semoir sous la grange, mais... En fait, ça pourrait rentrer de ce côté-ci. Je pense que c'est l'ouverture la plus grande. Attends, on va retirer l'arbre qui va nous gêner, là. Ah, là, je peux. Ok, bon, des fois, il a un peu teubé, le mode. Du coup, on va décaler ça. Voilà. Est-ce que vous pensez que ça rentre ? Il y a moyen que ça rentre. Il y a moyen que ça rentre. Là, si je braque à fond, je repars comme ça en marche avant. Si je rebraque à fond... Oh, oh, oui, ça rentre. Oh, oui, ça rentre, ça rentre, ça rentre. C'est beau, c'est beau, c'est beau, les gars. Voilà. Tout droit. On dételle ça. Nickel. Alors, maintenant, on pourrait soit faire des apports sur le sorgho. Après, on pourrait essayer de faire une récolte comme ça. Qu'est-ce qu'il lui manquerait à ce sorgho, en fait ? Il n'a aucune couche de fertilisation. En tout cas, j'ai du bois à emmener. Là, je ferais bien un peu de forestier, en fait, les amis. Avant de faire pousser tout ça, déjà, on peut peut-être passer une journée. On va faire passer une journée tranquillement. Voilà. Voilà, comme ça. On est en plein mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a comme forêt, en fait, sur notre parcelle ? Basiquement. Basiquement, on a celle-là. On a celle-là qui n'est pas très grande, que je n'ai pas non plus envie de détruire. Tu vois, ce côté-là, je n'ai pas envie de l'attaquer. Je trouve qu'il est sympa. Ce côté-là est peut-être un peu trop dense de ce côté. Ouais, il y a peut-être moyen d'en emmener un petit peu, là. Tu vois, tu peux couper tout ça. C'est vrai que les forêts ont leur charme, quand même. Et est-ce que... Alors, j'ai combien ? J'ai 84 000 euros. Est-ce que je pourrais acheter une parcelle où il y a pas mal de forêts ? Je pense que la parcelle 22, si je l'achète, je la rentabilise direct. Ah, j'ai pas assez ! Mais j'ai pas assez pour l'acheter ! Bon, après, si, en vrai... Bah, go faire ça, en vrai. Go emmener du bois avec ça. Acheter... Ah, est-ce que j'ai une petite remorque ? Bah, limite, on récupère cette remorque-là. On va essayer de l'atteler derrière le... Bah, attendez, déjà, je vais laisser mon tracteur, là. On va l'éteindre. On va couper les feux, aussi. Voilà, comme ça. On va monter dans le pick-up. Ok, là. On va descendre la charrue. La charrue ne servira peut-être, mais pas pour le moment. On va monter dans le pick-up. On va le démarrer. Oh là là, il fait du bruit, ce pick-up. J'adore. On va aller atteler tranquillement la benne. Et je pense qu'en vrai, on peut mettre la benne. Je pense qu'en vrai, on peut atteler la benne. On lui enlève les ridels, et ça serait juste parfait. Regarde si on peut atteler, quand même. Yes ! Ah, qu'est-ce que ça donne ? Ouais, ça l'a penché un peu vers l'avant, mais c'est pas grave. On va aller retirer les ridels, et ça va être nickel. Donc, ce que je fais, c'est que j'emmène le bois qu'il y a là, je le charge, et on fait ça. On fait ça tranquillement. Alors, par contre, heureusement que j'ai coupé des bouts pas trop grands, parce que ce serait la mort, quoi. Bon, là, ça devrait faire un peu d'oseille, quand même. Là, franchement, il y a moyen de se faire quelques milliers d'euros. Et il nous les faut, donc en vrai, je pense qu'on va partir sur un petit peu de forestier, comme ça, on pourra faire forestier agricole, et rapidement progresser. Parce que sinon, on va mettre des plombs à progresser. Et vous inquiétez pas, les cartes champs, je vous les dévoile. Bah, dès que je m'emmènerai un petit peu de matière, je pense, sur mes champs, et que je mettrai un petit peu de pulvée, par exemple. Ah bah, là, tu vois, je pourrais déjà donner un coup de pulvée, je pense. Je pense qu'il y a déjà les mauvaises herbes. Ah, d'ailleurs, ils n'ont pas poussé là où j'ai mis un coup de charrue. Il n'y a pas de mauvaises herbes qui sont poussées. Donc, je vais mettre un coup de fertilisant plus un coup d'engrais. Il faudrait mettre deux coups d'engrais, techniquement. Voilà, normalement, de quoi acheter de la parcelle. On va retomber tous ces délicieux bouts de bois. Oh ouais, 9000 euros, juste ce chargement, vous vous rendez compte ? Alors là, juste avant, on va les modifier. Il fait déjà nuit, par exemple, c'est horrible, le mois de décembre. Venez, on accélère encore le temps, en vrai. On va aller jusqu'au mois de janvier, et on va essayer de ne pas laisser le temps en x12 comme moi, comme un débile. Comme ça, ça devrait aller un petit peu moins vite. Alors, pour modifier, je crois que c'est encore dedans. Et ici, on va rentrer. Voilà, comme ça. Hop, on perd un petit peu d'argent quand on passe une journée, mais bon, l'entretien de la propriété reste quand même minime. On ne va pas se mentir. Donc, réparer, on s'en fout, configurer. Et là, on va mettre un... Alors, il y a comme ça, il y a comme ça. C'est forcément avec quelque chose là, c'est dommage. Ok, c'est pas grave, configuré. C'est gratuit. Oh non, il est déjà 16h. Oh non, mais je suis trop con, je n'ai pas vu le temps passer. Les gars, je me permets un time set. Je me permets un time set à midi. Parce que sinon, ça va nous emmerder, et puis ce n'est pas la peine. Hop, et du coup, il nous reste 93 000 euros. Ce que je vous propose, c'est que ces 93 000 euros, on les investit directement dans l'achat de ce champ. Alors, il y a le champ... J'hésite entre la parcelle 22 et la parcelle 23, en fait. Si vous voulez, il y a deux philosophies d'investissement. On a du coup cette parcelle 22, qui est sympathique, parce que là, c'est de la pure forêt. Mais à transformer, ça va peut-être être plus compliqué. La 23, on a de la forêt. Ah oui, mais c'est surtout des petits arbres, quoi. C'est des petits arbres qui ne vont rien apporter. On a des grands arbres un petit peu sur la bordure, mais non, ça ne serait pas suffisant. Mais après, c'est sûr que l'avantage, c'est que ça laisse un boulevard pour créer des nouveaux champs. Mais limite, je me dis que la parcelle 22, c'est une prise de risque, mais j'aime bien. Donc, on achète notre deuxième parcelle, ce qui nous fait progresser dans les objectifs. Je vous affiche d'ailleurs les objectifs à 100 000 euros. Du coup, dans une parcelle, peut-être aujourd'hui, on pourra tirer une carte chance. Carte chance que je vous montrerai quand je serai en train d'épendre ici. Donc, ne vous inquiétez pas, je vous montre les cartes chance qu'on devra tirer lorsqu'on aura réalisé un objectif. Je le rappelle, à chaque objectif réalisé, une carte chance tirée. Ce qui est quand même plutôt sympa. Donc, je vous mets à m'accélérer le temps que je me rende sur les lieux. Et limite, je commence déjà un petit peu à remplir tout ça, quoi. Alors, j'ai fait un peu de place. Mine de rien, il y a un beau trou dans cette forêt. Maintenant, il faut empiler tous ces troncs tranquillement. Et essayer de faire un tas, quoi, en fait. Essayer de faire un tas pour les couper en longueur. Donc, ça progresse, mais ça prend quand même un petit peu de temps, cette histoire. Allez, là, c'est l'heure. Là, normalement, on fait le plein. Là, je te le dis. Là, j'ai un chargement de bois, si tu veux. C'est le chargement du respect. C'est un chargement qui impose le respect. Et uniquement le respect. Il est magnifique. Oh ! 34 000 balles. 34 000 balles. Ok, on prend 34 000 balles là-dessus. Ok, ok. On a 42 000 euros. On a 42 000 euros, les amis. On n'a pas de dette, hein. Rassurez-moi. On n'a pas de dette. Juste, parce que je n'avais même pas fait gaffe si au début, on commençait avec une dette ou non. Donc, on a deux parcelles. Il nous reste encore masse bois sur la 22. Là, on est bien. Je refais un chargement. J'ai presque envie d'acheter une troisième parcelle, là. Non, en vrai, je vais refaire un chargement. On va gagner de l'argent. Et avec ça, on va acheter épandeur à engrais. Combien ça coûte un épandeur à engrais ? Juste qu'on regarde comme ça. Épandeur à engrais. Ouais, on achètera le sulky. Et on achètera un pulvérisateur. Comme ça, au moins, on n'aura pas besoin de louer à chaque fois. On sera... Oh, limite, le pilmètre, il pourrait être pas mal pour commencer. Il pourrait être pas mal. Ou alors... C'est vrai que ça coûte assez cher. C'est vrai que ça coûte assez cher, sinon. Il n'y a pas grand-chose d'autre. T'as le Berthoud, mais 73 000 balles, ça fait chier, quoi. On va voir. Mais c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Je vous remets un accéléré du chargement. Et après, vous inquiétez pas, on fera de l'agricole. On ne va pas faire que du forestier. Mais le forestier, de temps en temps, ça fait du bien. Ça fait souffler économiquement, quand même. Et puis... Bon, j'ai un peu bainé l'auto parce que... Oui, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd. Mais au moins, ça fait des sous-sous. Et ça, ça me fait plaisir. Bam ! Oh, c'est un peu moins. Bon, là, c'est normal. Il y avait de la petite branche. Bon, on a fait 60 000 balles avec une parcelle qu'on a acheté 85 000 en un demi-épisode. C'est pas mal. On reprendra le chantier, parce qu'on doit être rendu genre là, sur l'échelle du chantier. Donc, on peut encore faire 3 fois 60 000. Donc, on peut encore faire 180 000 euros. Ça me plaît bien. On va peut-être remettre sur ses pattes notre ami. Et... Ah, bah non, je suis bête. J'ai réinitialisé le tracteur, mais en fait, je suis trop bête. Regardez. Ce qu'on aurait dû faire, en fait. C'est acheter le pulvé et acheter les pendeurs à engrais et les poser à l'arrière. J'avais totalement oublié. Putain, mais j'oublie trop vite les fonctionnalités excellentes de ce nouvel opus. Alors, on va se mettre là. On va freiner. On va descendre. Et on va ensuite acheter, du coup... Alors, on va commencer par le sulky Econov, parce que c'est un classique. On adore. En 50 mètres, parce qu'au moins, c'est pris. Pour le moment, que 2400 litres de capacité, mais ça suffira. On va même acheter, d'ailleurs, de quoi faire de l'engrais. Je pense que 2000 litres vont suffire pour commencer. Ok. Donc, là, regardez, très facilement. On a juste à prendre le Econov qui est là. Et à le mettre à l'arrière. Voilà. Et à le sangler. Et il ne bougera plus. Enfin, allez. Je ne vais même plus le prendre. Et pareil, ici, du coup. On va mettre nos big bags à l'arrière de la benne. Ah, c'est pratique. Ah, c'est pratique, cette histoire. Hop. On sangle ça proprement pour ne pas que ça bouge. Ensuite, on va acheter, du coup, un pulvérisateur. Ce serait quand même souhaitable d'en avoir un. Il n'y a que le hardy qu'on peut s'acheter, en fait. Mais bon, le hardy fera l'affaire pour commencer, je pense. C'est le truc le plus chiant du monde à faire. Mais bon. Ouais, 36 mètres, celui-là. 18, celui-là. Celui-là, il n'est vraiment pas cher. C'est vrai que... Alors, attends, les réductions. Oh ! Oh là là ! Oh là là, heureusement que j'ai regardé ! Oh là là, heureusement que je ne suis pas un sombre débile ! Oh yes ! Oh yes ! Oh bah oui ! Oh bah là, là, si tu veux, il n'y a pas de débat. Oh yes ! Oh là là ! Oh la luck ! Oh la luck ! Oh, j'ai tellement bien fait de checker ça ! Ah bah oui, mais là, c'est parfait. Euh, calme-toi, Billy. Billy, s'il te plaît. Sois sanglable. Voilà. Je te sangle. Voilà. Normalement, il ne bouge plus. Ok, là, on commence à avoir du matos, quand même. Là, c'est parfait. Ah, il manque une seule chose. Bon, normalement, ça ne demande pas beaucoup de litres. Surtout qu'on n'a pas énormément de champs. Donc, je vais prendre... Une seule palette d'herbicides devrait suffire. C'est vrai que c'est assez cher, donc on ne va en prendre qu'une seule. Du coup, il nous reste 22 000 euros alors qu'on a acheté une parcelle. Là, on vient d'acheter du matériel. C'est parfait. Non, je crois qu'on peut sangler ça. C'est excellent. Alors, me voici rendu. On va décharger tout ça. Donc, on a ici l'herbicide. On va commencer par mettre une couche d'engrais et après, une couche d'herbicide et re-une couche d'engrais. Normalement, ça devrait suffire. Ah, je n'ai peut-être pas pris assez d'engrais solides. Au pire, je crois que j'en ai en stock. Il me semble que j'en avais d'office, là, déjà. J'en avais 750 litres. Bon, ce n'est pas énorme, mais ça permettra peut-être de faire les deux couches. On verra bien. Hop, on retire ça. On dessangle également notre ami le pulvérisateur. Voilà. Le pulvérisateur, il est là. On le décharge. Il est parfait. Oula, oula, cabane pas. C'est parfait. Allez, je rentre. Ah ! Mince. Je n'ai rien pour modifier mes tracteurs. On va en placer un. On va placer quelque chose pour modifier. Alors, il y a plusieurs possibilités. C'est quoi, ça ? Grande station ? Alors, il y a ça avec atelier. Mais non. Il y a atelier pour véhicules comme ça. Mais franchement, mais qui a ça, en fait ? Qui a un garage chez lui ? Je ne comprends pas. Donc, en vrai, non. On va mettre ce qu'on a eu sur Kingmod. Ah, il y a ça, sinon. Ah, oui. Ça, c'est pas mal. Ah, c'est de base. Ah, j'aurais dû me l'offrir, en vrai. Parce que ça, c'est de base, les gars. Ça, c'est de base sur No Man's Land. J'ai oublié de le remettre, en fait. Je viens de me rendre compte. Oh, les gars, je pense que je vais me l'offrir. Parce que, bah, c'est littéralement la grange de base, en fait. Il y a ça de base sur la map. Tu vois, je le place là. Bon, pour le moment, je le paye. Mais franchement, pour moi, je devrais me l'offrir. Parce que, bah, c'était de base sur No Man's Land. C'est juste que quand j'ai récréé, j'ai oublié de le mettre. Bon, après, sinon, on pourrait se dire, tant pis pour moi. Mais bon, je trouve pas ça top. Alors, est-ce qu'on peut mettre des roofines là-dessus ? Attends, les portes, elles s'ouvrent ou quoi ? Eh, je sais qu'elles s'ouvrent, mais elles sont complètement mal placées, les trigger, ouais. Alors, c'est comme ça. Ensuite, on va ici. On fait configurer. Et normalement, on a... Enfin, je dis normalement, je n'en sais rien. Ah, 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 peut-être chez Trelborg. Oui. Ouf, j'ai eu peur. 1000 euros, peut-être. Mais au moins, je serai en roofines. Ah, c'est marrant. J'ai l'habitude d'en voir souvent, comme ça. J'en ai vu pas mal en photo en roofines. Du coup, ça ne me choque pas du tout. Alors, pourtant, c'est pas un... C'est vrai que c'est un tracteur. Les mecs aiment bien mettre des gros boudins dessus, mais je ne sais pas. Je trouve que ça lui va bien aussi, roofines. Hop, on remplit. Ah oui, c'est vrai qu'on ne met pas grand-chose. Bah, si, on met quand même 3000 litres. En vrai, c'est suffisant. Et puis, vu que c'est à nous, de toute façon, on peut le remplir. On n'aura pas à le vider pour le rendre. Ça, ça reste quand même un avantage. Voilà. Ça devrait être pas mal. On est sur du 50 mètres d'épandage. Ça devrait être pas mal niveau largeur. Bah, en vrai, on fait tout en un passage, je pense. Alors, ce qui est con, c'est qu'on ne peut pas voir sur la carte. Ouh, oula, oula, on a échoué. On a failli tout perdre. On ne peut pas voir sur la carte. D'ailleurs, ça a bien poussé. J'ai passé une journée en plus, histoire qu'on voit mieux les mauvaises herbes. Mais pour l'épandage, je pense que je peux me mettre là. Qu'est-ce que ça donne ? On n'avait pas accès à ce terrain. Oui, non, mais t'inquiète. T'emmerdes pas. T'emmerdes pas et m'emmerdes pas. Ok, là, comme ça, ça devrait le faire. Alors, voilà qui est fait pour l'engrais. Ça a pris 3 minutes. Très franchement, ça a pris 3 minutes. J'ai pris quelques instants pour bien finir de sélectionner vos cartes chance. D'ailleurs, merci pour les... Je crois qu'il y a 400 commentaires. On a un épisode. 400 commentaires, les mecs. Vous êtes zinzin. Merci. Merci d'être aussi zinzin. Ça fait trop plaisir. Là, il y a eu un max de com. Et du coup, ça a permis forcément que je sélectionne de bonnes idées de cartes chance. Et j'en ai sélectionné 17. Alors, du coup, on peut commencer. On commence avec la première carte chance qui est moins 30% chez le concessionnaire pour un achat. Donc, en gros, peu importe ce que je vais acheter tant que c'est dans la catégorie, alors qu'il y aurait dans un concessionnaire, donc outils ou véhicules, j'ai moins 30%. C'est une carte qui peut être très intéressante. Je rappelle que les cartes, on les a quand on termine un objectif. D'ailleurs, il n'y a pas toutes les cartes chance. Je vais encore en rajouter parce qu'il n'y en a pas assez par rapport au nombre d'objectifs. Mais ne vous inquiétez pas, ça sera fait. Ensuite, on a « Erreur du notaire, voici une parcelle offerte. » Donc, une parcelle sera offerte sur la carte. Alors, l'abonné qui me l'a proposé m'a dit une parcelle aléatoire. En fait, le problème, une parcelle aléatoire, c'est sympa parce qu'au moins, ça compliquifie les choses. Mais si j'ai la parcelle 60 et que je suis là, je ne m'en servirai jamais, en fait. Donc, pour moi, je parle du principe que c'est une parcelle que je choisis. C'est qu'une sur 60. C'est, allez, on va dire, 2%, même moins de 2% des parcelles. Donc, franchement, ce n'est pas très gênant. Ensuite, on a moins 30% sur un bâtiment. Ça, c'est vraiment cool. Moins 30% sur un bâtiment, pareil, ça fait plaisir parce que ça peut être sur une stabulation et tout qui coûte 500 000 euros. Donc, autant vous dire que ça fait quand même une belle réduque. Alors, juste, je me place bien pour pulvériser et normalement, voilà, comme ça, c'est nickel. Ensuite, un slot d'ouvrier à moins 50%. Ça, ça fait plaisir. Non, moins 50%. Ça veut dire un slot d'ouvrier à 50 000 euros, basiquement. 50 000 euros, le slot d'ouvrier, c'est offert. Franchement, c'est offert. C'est juste trop bien. Ensuite, on a 15 palettes offertes au magasin. 15 palettes, c'est énorme, vous allez me dire. C'est 15 000 litres, en fait. Donc, c'est pas si énorme. Comme ça, ça permet de prendre 5 000 litres de semences, 5 000 litres de choses, 5 000 litres d'engrais. Je trouve ça sympathique. Moi, je trouve ça sympathique. Ensuite, on a 25 animaux offerts. Ça, c'est cool. Alors, vous allez me dire, c'est des vaches. C'est pas mal. Oui, c'est vrai. What ? Pourquoi il drift complet, lui ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Attends. Parce que je l'ai baissé. C'est pour ça qu'il galère de ouf. Ok, autant pour moi. C'est parce qu'il t'est baissé, en fait, qu'il galérait de ouf. Ok, ok, ok. On reprend. Du coup, la concession prête un véhicule pendant un épisode. Ça, c'est un truc qu'on avait également sur l'agriculteur français, qui était une très bonne carte chance, parce que un véhicule pendant un épisode, les gars, ça carille de ouf. Tu prends un gros FN900, comme j'avais pris sur l'agriculteur français, t'es refait. T'es vraiment refait. Même si t'as pas le matériel qui va avec. Donc, techniquement, bon, ça aide, mais pas tant que ça non plus. Mais ça dépanne quand même, on va pas se mentir. Ensuite, on a la concession prête un outil pendant un épisode. Donc, même principe. Un outil au choix est offert. Donc là, tu choisis un outil dans le catalogue et il est à toi. C'est pareil, un truc qu'on avait sur l'agriculteur français. On a vous gagner 50 000 euros au loto. Alors, ça, c'est du très gros. Ça fait plaisir. Enfin, c'est du très gros. C'est pas plus que 25 000 litres d'une culture offerte au choix. Parce que si tu prends du soja, le soja, c'est repris 75 à 100 000 euros, les 25 000 litres. Donc, voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est une belle carte. Les réparations des véhicules sont offertes. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment sympa. On a échangé un bâtiment pour un modèle plus haut de gamme. En gros, si j'ai un petit bâtiment, le petit hangar, je peux l'échanger contre un gros hangar haut de gamme. C'est pas mal. On a pareil pour les outils. Par exemple, si j'ai une petite presse à balle ronde, je peux l'échanger contre une grosse presse à balle ronde avec multichambre, en rubanage, etc. C'est toujours sympa. Deux tirages offerts. Ça veut dire qu'en fait, une fois que j'ai tiré cette carte chance, j'ai le droit de retirer deux cartes chance. Donc, ça veut dire que, en gros, j'ai deux cartes chance pour le prix d'une. C'est juste parfait. C'est juste parfait. Et j'ai pas mis un tirage offert parce que ça reviendrait au même, en fait. Ça me ferait juste retirer une carte pour en avoir qu'une à la fin. Ensuite, on a amélioration offerte sur un véhicule. Ça, c'est pas mal. Ça, franchement, amélioration offerte sur un véhicule, ça te permet, tu vois, si tu as un tracteur qui n'est pas trop monté parce que tu n'avais pas les moyens, tu t'offres 70 000 euros de config, tu mets les plus gros pneus, les plus belles couleurs et tout. Ça peut être sympa. Et enfin, rendement x1,5 durant l'épisode. Je trouve que c'est pas mal non plus. Je trouve que ça permet quand même de se mettre au bien. Alors, je vais essayer de terminer d'enlever les mauvaises herbes. Alors, apparemment, là où j'ai labouré, il n'y a pas de mauvaises herbes. Je n'étais pas au courant de cette feature sur FS22. C'était peut-être quand on crée le champ uniquement. Je ne sais pas trop, mais du coup, tant mieux parce que là, hop, on a déjà fini de traiter le champ. N'hésitez pas à continuer à proposer les cartes chance que je pourrais rajouter. Comme ça, on n'est pas obligé de tirer toutes les cartes chance qui existent. Même si on n'en tire pas certaines, ce n'est pas grave. Au moins, ce sera totalement le hasard. Et j'ai envie de tirer une carte chance aujourd'hui, les gars. Donc, j'ai presque envie de faire un emprunt pour acheter des parcelles parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas de tant de parcelles que ça. Je n'avais pas de tant de parcelles que ça. Tu vois, quand je passe dessus et tout, même à récolter, je pense que ça ne va pas être si long que ça. Donc, je me tâte à presque... Il faudrait que je lève mes rampes, là. C'est quoi le clic pour lever les rampes ? Je ne peux pas ? Les gars, je vous jure, je n'ai pas aucun clic qui m'est proposé pour lever les rampes. Ah, peut-être... Ah, mais non, il faut que ça soit déplié, en fait. Ça doit être pour ça. Ça doit être pour ça. Mais du coup, je me tâte à emprunter un peu d'argent, là, et m'acheter une parcelle, me faire plaisir, tu vois. Se mettre à l'aise. Se mettre à l'aise, on ne va pas se mentir. C'est vrai que... Ah, ça serait sympa, hein. J'achète la parcelle 32, par exemple. La 32... Ah, j'avoue que la 32, en fait, c'est elle que j'aurais dû acheter pour faire du bois, parce qu'elle est pas mal, la 32. Je vous montre ça. Je me remets le player flight. La 32... Elle est un peu forestière, là. Ah, j'avoue que la 32, elle peut être pas mal. En plus, ça te permet de longer tout, là. De faire un fat champ. C'est sympa, la 32. On a la 32, sinon on a la 23. La 23, pareil, elle est assez fat. La 24, alors la 24, elle est pas vraiment exploitable. Il y a trop de montagnes, en fait. Trop de montagnes, ou sinon, on peut... Voilà, on peut s'éparpiller un petit peu. Prendre la 34. 34, faudrait enlever ça, je pense. Après, 34, ça permet de faire un champ là, et un champ là. Si on redescend par là. Ah, la 34 me dit bien aussi, hein. Et n'empêche, il faudrait que je vous fasse des avant-après, les gars. Mais je vous fais un avant-après, là. De temps en temps, quand j'y pense, je vous ferai un avant-après. Là, je vous fais un avant-après, premier épisode, épisode 2. Ça vous permet de constatage un petit peu la différence. Il y a quand même, voilà, une belle évolution pour le moment, même si la ferme n'a pas énormément évolué. Ça, je suis totalement d'accord avec vous. Elle a pas trop bougé. Merde, je vais fuyer sur table comme un con. Et vous m'avez dit aussi que mon pare-brise n'était pas blanc au début. C'est peut-être parce qu'il faut que je le répare. Parce que le nettoyer, ça l'a pas rendu plus transparent. Peut-être que juste que je... Ouais, je le répare, ça suffira peut-être. Les amis, j'ai terriblement envie de tirer une carte chance. Non mais c'est quelque chose d'assez terrible. J'ai vraiment trop envie de tirer une carte chance. Du coup, vu qu'on sait qu'en fait, on est assis sur encore plus de 100 000 euros. Bah attendez, on va regarder ensemble. Regardez, la parcelle 22, on a récolté ça. Ce bout-là. Et encore, j'ai pas encore fait en large. On peut aller jusque ici. Voilà, je vous laisse imaginer le cash. Avec ça, on a fait 80 000 euros. Enfin, un peu moins, on a fait 60 000 euros. Donc, je vous laisse imaginer. Voilà, je voulais juste imaginer le cash. Donc, on peut, je pense, faire un emprunt sans que ce soit bête. Pour acheter une parcelle et donc tirer une carte chance. Ce qui va nous permettre, du coup, de forcément rentabiliser. Vu que toutes les cartes chance sont plutôt valables. Alors, soit on achetait la parcelle 34. Moi, la parcelle 34, elle me dit bien. Parce qu'au moins, ça permet de faire un prolongement. La limite de prolonger le chemin le long ici. Refaire une parcelle de ce côté-ci. Qui limite part un peu dans ce coin-là. Et refaire une parcelle là. Tirer là. Donc, en vrai, ça permettrait de faire une ferme déjà beaucoup plus grosse. On a la parcelle 43 qui serait sympa également. Mais, le problème, c'est qu'elle est un peu gênante. La 32, elle serait bien. Mais, je suis quand même attiré par la 34. Donc, on va acheter la 34. Alors, du coup, je vais à la banque. Et je retire. Bon, je vais retirer 100 000 euros direct. On va pas se dire, ok, on a assez pour retirer que 95. Gros, retirer 100 000 euros. Ah, mais non, c'est pas 100 000 euros, une parcelle, en fait. Non, non, attends, attends, je suis pas bien. C'est 85 000 euros. Non, 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 quand même, on va pas abuser. Donc, on achète. Voilà. On est bien. Du coup, parce qu'en fait, j'avais l'idée de l'ouvrier aussi. Qui me faudrait faire pas mal. Du coup, je vous affiche les objectifs. On va cocher notre premier objectif. En tout cas, il ne reste plus que 5 pour obtenir les 100 000 euros de bonus. Mais, on a le droit de tirer et de lancer la roue de la chance. Les amis, vous allez voir. C'est tout nouveau, cette roue de la chance. Elle est vraiment, vraiment stylée, je trouve. Je vous propose qu'on regarde à la télé ce qu'on a gagné. Évidemment, on n'a pas internet ici. On a mis de regarder à la télé. Hop, allez. Oh ! Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Ah, je ne sais pas quelle culture je vais choisir, les gars. Franchement, j'hésite vraiment entre divers cultures. En fait, le choix de la rentabilité, ce serait le soja, je pense. Enfin, pas forcément. On a le soja, forcément, ça serait peut-être repris, je ne sais pas combien sur cette map. Parce que les prix varient un petit peu entre chaque map. Ça serait peut-être 70, 75 000 euros. C'est quand même une belle somme d'argent. On ne va pas se mentir, ça rembourse quasiment l'emprunt qu'on vient de faire. Après, est-ce qu'on a besoin d'autres cultures pour faire peut-être des animaux ? Pas spécialement, en vrai. Je pense qu'on va prendre 25 000 litres de soja. Donc, au prochain épisode, on aura 25 000 litres de soja grâce à la carte chance que nous avons tirée, grâce à l'objectif que nous avons réalisé. C'est vraiment, vraiment très cool tout ça, en tout cas. Et puis, écoutez, moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode, les amis, pour faire la récolte de tout ça, pour créer de nouveaux champs ici. Je pense que là, dans la longueur, là, également ici. Incroyable. Et continuer d'abattre tout dans cette forêt. Peut-être qu'on fera un emprunt pour faire venir un ouvrier, également. Ça peut être, je pense, un très, très bon plan. Et ça nous permettra de tirer encore une carte chance. J'adore, j'adore cette zirie, les amis. Allez, les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis cette énergie. Ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada